Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky. Alors je vous donne comme d'habitude le plan de la vidéo avant de commencer. On va terminer de zoner un peu cette zone ici et cette zone là pour créer un développement ici de bureau encore et ici de résidence. Et on va poursuivre ici le quartier qui se trouve là en continuant une nouvelle tranche. Et peut-être qu'on va même créer notre ligne de métro qui sera jointe ici au nord et puis ici je pense au sud. Je verrai bien comment ça se met exactement. Donc voilà l'objectif, un objectif de croissance principalement. On va commencer par ici. Donc j'ai une demande en industrie, il y a à ce moment des bureaux dans cette demande. On va terminer un petit peu ce que j'avais. Je vais en mettre là, oui. Ce que j'avais initié dans une des vidéos précédentes, c'est-à-dire faire un quartier d'affaires ici. On remplira sans doute aussi ici à un moment donné. Je pourrais peut-être déjà le faire maintenant. On va pas mettre sur la bretelle ici. Voilà. Au niveau de l'eau, c'est bon. Alors je vais remplir ici. Allez, on va finir complètement ce coin-ci. Si on a une intersection, on va faire comme ceci. Voilà. Ça me paraît pas trop mal. On va mettre des rues latérales. Pas obligé de remplir à fond. On se trouve vraiment aux limites de la ville, après tout. Voilà. Par ici. Ici. Comme ça, pourquoi pas. Rapidement, on va vite terminer le réseau d'eau. J'avais pas prévu de m'étendre jusqu'ici, mais finalement, j'ai voulu clôturer ce quartier. Ou du moins, son côté ouest. Alors, donc ici, j'ai des bureaux, mais est-ce que je vais en mettre partout, je crois quand même pas. Ici, ce sera plutôt des résidences. Je pense qu'on sera au limite de la ville et qu'ici, on aura une zone plus dense. On va faire quelque chose de graduellement moins dense au fur et à mesure qu'on va s'éloigner de ce quartier-ci. Donc, si je commence à l'extérieur, on va faire quelque chose de très peu dense. Ça, c'est peut-être un peu trop près de l'incinérateur. Et au fur et à mesure qu'on va se rapprocher, on aura de moins en moins de zones denses. Donc, on va peut-être procéder à l'envers. On va faire les zones peu denses proches d'abord. Il y en aura peu. Il y en aura plus, il suffira à mesure qu'on s'éloignera. Voilà, et la troisième encore plus. Ok, et donc la haute densité remplira le reste. Alors, finalement, j'ai mis que de la résidence, peut-être un petit peu de trop. On va mettre des commerces ici. Alors, quelques passages pour piétons. Ou plutôt, quelques passages piétonniers. On ne voit pas ici, ça ne détruit pas grand-chose. Ici, comme ça. Là, c'est pas mal. Voilà, bah écoutez, ça ne me plaît pas trop mal. Maintenant, au niveau des transports en commun, on a le métro qui est ici. Et ce que je n'ai pas fait encore, c'est faire une ligne aussi de bus pour ce quartier-ci, qu'on aura besoin de toute manière. Mais on va d'abord créer la ligne de bus pour ce petit quartier-ci, que je viens de faire. On va faire les deux, je pense. Ici aussi, ça manque d'une ligne. On va faire une ligne qui traverse un peu tout ceci. Euh... Comme ça. Comme ça. Là. Donc ici, on a... Un arrêt de bus, mais... Pour pouvoir y aller... Les gens qui viennent de là, à pied, par exemple, ne pourront pas traverser. Donc on a ici une belle application du mode Traffic Manager. On y avait déjà réfléchi la dernière fois qu'on avait testé le mode. C'était d'ajouter... Les crosswalks, les passages pour piétons. Euh... Évidemment, il est un petit peu à côté, mais c'est pas grave, il peut faire le tour. On peut pas vraiment choisir exactement l'endroit où on le met, c'est plutôt au bout des tronçons. C'est pas trop grave. Voilà. Donc ça, c'est fait. On va faire le chemin inverse maintenant, parce que la ligne est quand même assez longue. On va permettre aux gens de choisir dans quel sens ils prennent la ligne. Voilà. Très bien. Alors il faudrait que je fasse une autre ligne pour cette carte ici, tant qu'on y est. Mais je crois que je le ferai quand ce tronçon-là sera terminé aussi. Pas vraiment de problème de trafic sur ce coin-là. De toute manière. On va accélérer un petit peu la simulation. Et je crois que ce coin-ci, on le gardera pour une autre vidéo. Déjà assez de zonage pour cette partie-ci. J'ai mis aussi beaucoup de résidences, alors que j'aimerais bien l'avoir aussi ici. Donc on va laisser comme ceci pour l'instant. Il va falloir que je m'occupe de ce problème ici. Il y a beaucoup trop de circulation. Mais je n'ai pas dit que je ferai ça dans cette vidéo ici. Donc on va toujours attendre pour l'instant. On va venir voir ici. Alors. On va décider de ce qu'on fait pour ces routes-là. Est-ce que je fais un rond-point ? Je n'ai pas trop envie d'avoir encore un rond-point. Est-ce que je fais simplement une jonction poursuivant les routes ? Pourquoi pas. On va me créer juste un feu ici. Bah écoutez, on va laisser comme ça pour l'instant. On verra bien. Alors ici, on va continuer sur le même modèle, plus ou moins. Une belle petite activité dans ce quartier maintenant. Ça fonctionne plutôt bien, je dois dire. Alors. Ici, on ne va pas recréer de grosse route, évidemment. On va plutôt reprendre ici. C'est un quartier un petit peu, plutôt un carrefour un petit peu bizarroïde. On ne va pas y toucher pour l'instant. On règlera les problèmes si jamais il y a des soucis au niveau des feux. Ce sera toujours intéressant de venir y jeter un petit coup d'œil. Alors ici, est-ce qu'on changerait un petit peu l'organisation ? J'ai bien envie de me relier ici comme ça. Très bien. Alors au niveau de mes métros, je vais devoir en faire un ici. J'aimerais bien en faire un ici quelque part. On va créer les routes en adéquation avec ce qu'on veut faire. On va faire une route comme ceci. C'est ça. Ici, on va continuer un petit peu comme on a fait précédemment. Voilà. Ouais, ce n'est pas tout à fait droit. Je vais recommencer. C'est droit par rapport à cette route en tout cas. Mais c'est celle-ci qui n'est pas tout à fait droite par rapport à celle-là. Ce n'est pas grave. C'est bien comme ça aussi. On va remplir les routes internes ici. Alors le métro donc. On va faire une station ici. On va faire une station. Comme ceci. On peut déjà les joindre comme cela. Ici aussi. Plus haut, on verra comment ça se passe. Alors, je vais continuer avec mon réseau ici un petit peu. Vizarroïde. Voilà. On va faire un petit peu. Ok, très bien. On va prévoir les passages pour les piétons. Bon. Lui. Qu'est-ce. 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 ... ... Voilà j'en mets un petit peu partout comme ça, aux endroits où ça se termine en cul-de-sac notamment. Je vais perdre un petit peu en place pour le placement de building mais je pense qu'au final on va quand même gagner pas mal en fluidité. Il y aura pas mal de possibilités pour les gens de se déplacer à pied, c'est toujours intéressant. ... 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 .. ... ... ... c'est pas trop mal. Donc mon crématorium. J'en ai un là, j'ai un cimetière, on va mettre un autre crématorium dans ce coin-ci. Là on va mettre un autre cimetière aussi éventuellement. J'ai pas besoin de le mettre à éloigner en fait, ce n'est pas polluant, ce n'est pas embêtant pour la population, au contraire je pense que je les apprécie. On va le mettre là, on verra bien. Sauf que j'avais dit que je voulais pas avoir des services directement sur les grosses routes parce que c'était potentiellement créateur d'embouteillages. On va le mettre plutôt ici sur la route là, c'est aussi une route très importante. On va plutôt le mettre comme ceci. Est-ce qu'il veut bien ? Non, là il veut bien. Très bien. Comme ça l'entrée et sortie de corbière se fait sur une petite route qui sera peu empruntée. Toujours mieux. C'est vraiment typique dans le jeu, une vague de mortalité comme ça. Malgré tout ma population a quand même augmenté mais il faut que j'arrive à me débarrasser de ses corps. Éventuellement je ferai quand même bien un crématorium. Il y a un cimetière mais il n'y a pas de crématorium dans ce coin-ci. Je vais en mettre un. Attention au sens unique. Ok. Je peux en mettre un ici par exemple. Voilà. Parce que là mes besoins sont couverts. Je vais retourner voir ce que j'avais fait là ici au niveau de changement des voies. Ah maintenant elles se sont toutes mises sur la voie de gauche. pour aller tout droit. Zut alors. Elles se mettent à gauche parce qu'après elles vont tourner à gauche. Ouais mais elles pourraient se mettre sur les deux voies quand même puisqu'il y a quand même deux voies là. C'est un petit peu décevant quand même. Sachant qu'ici la voie permet aussi de se mettre, de tourner à gauche donc elle pourrait très bien venir là. Et c'est bizarre ça quand même. C'est bizarre et c'est ennuyeux. Réellement ennuyeux. Alors le problème aussi ici c'est qu'on a deux feux qui sont très proches. Je pense qu'ici il faudrait peut-être que je le supprime. Ça va peut-être aider. On va le supprimer. On va mettre plutôt une route prioritaire. Comme ceci. J'espère que ça va aller mieux. Je pense que ça va être beaucoup mieux comme ça. Ça a déjà l'air de fonctionner mieux. Par contre pour les voies ça marche pas bien. Je veux dire je comprends pas pourquoi elles prennent pas ici les voitures parce qu'après elles peuvent quand même tourner à gauche. Peut-être ça marcherait mieux si ici je mettais aussi une voie où on peut tourner à gauche. Je peux toujours tenter. Je vois pas trop la logique mais je peux tenter. En tout cas elles viennent plus on dirait quand même. Peut-être qu'une voiture décide quand même assez fort à l'avance de la voie qu'elle prend. Et donc pour tourner à gauche elle va peut-être se déporter assez fortement à l'avance. Moi j'ai l'impression que c'est ça. En tout cas ça marche mieux maintenant. Ouais ça marche beaucoup mieux. Bon c'est un point à retenir. Faudra le tester sur d'autres croisements peut-être. Si ça va. J'avais le problème de mon quartier industriel ici. Voilà les vagues de mort là. J'espère que ça va se calmer. J'ai un problème. J'ai même beaucoup de problèmes. Premier problème j'ai une vague discontinue ou plutôt incontinue complètement de voitures qui arrivent de ma gare. Qui rentrent dans le rond-point et qui le bloquent complètement. Si je pouvais faire une déviation éventuellement ou l'autre ça pourrait être utile. Notamment pour les voitures qui veulent reprendre l'autoroute depuis la gare. Il y en a quand même pas mal on dirait. Finalement je préfère toujours observer plutôt que de quand même tous ces camions. Il y a quand même la plupart qui vont... Il y en a qui vont à droite mais il y en a aussi qui vont rejoindre l'autoroute. Je pense que j'aurai intérêt à faire une bretelle qui... Qui va rejoindre celle-ci. On va faire ça déjà. On y verra plus clair après. L'espace déjà occupé parce que... On a le rail qui redescend. C'est pas grave on va passer par l'extérieur ici. Je crois que je dois remonter de deux niveaux. Je peux redescendre un peu maintenant. Est-ce que je vais pouvoir m'insérer directement là en plein milieu ? Peut-être que oui. Non, peut-être pas non plus. Peut-être que non. Non, ça va être trop compliqué de faire comme ceci. Ça va pas être possible. Alors c'est pas grave on va dévier sur la droite. Voilà. Ensuite on va rejoindre ici. voilà pas mal on voit déjà qu'il y a toute une série et même une grande majorité des voitures comme je le pensais qui va traverser pour aller reprendre l'autoroute ça va déjà bien soulager mon rond-point alors j'ai une ligne qui est cassée ici oula attention donc là il faut que je trouve un autre moyen de passer avec de l'eau courant voilà je parais que vous l'aviez vu depuis longtemps et vous êtes en train de rigoler derrière votre écran c'est pas grave alors ici je peux détruire maintenant ouais je peux détruire cette ligne là du coup on va re-zoner correctement voilà je retourne voir mon petit rond-point c'est vraiment il y a du trafic mais waouh 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 ça bouchonne même sur l'autoroute maintenant ouais ça bouchonne même sur l'autoroute ça j'avais encore jamais eu bon en tout cas c'était pas une idée de faire ça je vais sauver un peu tiens ça fait longtemps que j'ai pas sauvé euh mais c'est pas suffisant il y a quand même toute une série de voitures à mon avis c'est parce qu'elles veulent tourner à droite ici ou alors elles préfèrent ne pas prendre ouais elles ne prennent pas toute la déviation soit alors ils vont où ceux là il faut que je cible donc en... cet outil là il marche bien avec les camions aussi mais il faut cibler la cabine non ça fonctionne pas alors lui aussi il veut prendre l'autoroute il fait tout le tour du rond-point pour prendre l'autoroute si je pouvais le faire rejoindre la rampe ce serait pas mal je sais pas si ce serait possible pas trop comment je ferai on va faire une sortie ici qui passe au dessus mais je ne crois pas que ça fonctionnerait ... attends Content A toi aussi tu tournes toi aussi toi aussi toi aussi la majorité euh Il y a pas mal qui prennent, qui vont tout droit, ou alors à gauche, bon. Ça manque peut-être d'un échange d'autoroutes, enfin il y en a quand même une ici. Les voitures pourraient prendre par là plutôt que d'aller par là, mais elles vont prendre le plus court évidemment par ici. Sans penser qu'elles gagneraient du temps en fait à passer par là parce qu'il n'y a pas de bouchons. Je me demande bien si je faisais une petite entrée d'autoroute ici, ça fonctionnerait. Pas très clean. En tout cas là c'est clair que ça va pas. Donc attendez, on va détruire les bâtiments ici, et on va quand même faire une rampe qui passe au-dessus. On va partir d'ici, et elle va simplement venir se coller à celle-là. On va pas faire beaucoup de travaux et je pense que ce sera efficace. J'aurais peut-être dû commencer à monter directement. Donc là ça monte vraiment trop fort, c'est pas beau. C'est déjà un tout petit peu mieux. Voilà. Ça devrait aider. J'ose espérer. Effectivement il y a pas mal de véhicules qui se déportent. Ce serait pas mal éventuellement de leur permettre aussi de partir vers l'autre côté. L'autoroute. Et je me demande bien si j'arriverais à relier ces deux bretelles là. Je crois pas, mais on peut tenter. C'est vraiment trop trop proche. Par contre je peux le faire en partant sur le côté, éventuellement le côté droit et en remontant vers la gauche. Voilà. Vraiment bizarre mais bon. On va voir s'il y a des voitures qui vont prendre cette route là. Apparemment pas trop. C'est pas grave. Le rond-point il est toujours engorgé mais ça vient ici surtout maintenant de ce croisement-ci qui est problématique. Alors regardez ici il y a pas mal de véhicules qui aimeraient bien aller vers la gauche. On va essayer de mettre au moins deux voies vers la gauche. Comme ça, je sais pas si ça va marcher ou pas. Ici on a la voie de gauche qui est fort utilisée. Il y a énormément de voitures qui vont à gauche ou à droite. Donc je pourrais aussi faire comme ceci. permettre d'aller à gauche depuis la bande du milieu. On va y aller à gauche. C'est très bien. Voilà. On va y aller. On va y aller. On va y aller. On va y aller. Je vais regarder un petit peu au niveau du timing de ce feu. Alors, donc j'avais mis 15 secondes dans le sens gauche-droite et 12 secondes seulement dans le sens haut-bas. On va mettre au moins 15 secondes aussi dans ce sens-là. Merci. Ouais mais du coup c'est pas bon pour mon rond-point. Il faut essayer de trouver une solution quand même là parce que... Il devait y avoir une solution. Je vais peut-être mettre un temps encore plus long. Ici je peux pas mettre rouge trop longtemps sinon ça va bloquer directement mon... Je bloque directement mon... Mon rond-point qui est de l'intersection ici est trop proche en fait du feu. Si je mets pas de feu c'est pas possible, ça va être trop... Il faut irréaliste là, il faut mettre au moins une priorité. Alors si je mets une priorité, l'autre sens ne va plus du tout rouler. Si je mets cette routine prioritaire, l'autre sens ne va plus du tout rouler puisqu'il y aura un flot discontinu de voitures, de véhicules, de gauche à droite. Donc euh... Ouais je suis un petit peu perplexe ici écoutez euh... A la limite ça peut être un bon exercice. Je vais couper la vidéo là et je vais vous demander ce que vous pensez de cette situation aussi. Euh... Des fois je demande votre avis en plein milieu d'une vidéo et après je trouve la solution et j'avance. Et du coup après quand vous me mettez un commentaire je sais plus trop comment le prendre en compte puisque j'ai déjà trouvé ma propre solution. Euh... Mais dans ce cas-ci ça n'arrivera logiquement pas puisque je vais attendre de voir ce que vous allez me dire. Evidemment idéalement il faut que ce soit avant la prochaine vidéo sinon je risque de revenir ici et de continuer. Mais euh... Allez-y si vous avez une idée quand vous voyez la vidéo et que j'ai pas encore mis en ligne la prochaine bah allez-y. Parce que là j'ai des soucis quand même. Il y a vraiment énormément de trafic. Alors ce que je me demande quand même tout simplement c'est si euh... Ici on a une opportunité perdue, on a de l'autoroute et je pourrais faire des jonctions et je l'ai pas fait. Ça pourrait dévier une partie du trafic. Donc on va peut-être faire ça maintenant écoutez on va... On va peut-être pas finalement avoir besoin complètement de votre aide. On va regarder si je peux me débrouiller. Je vais pas pouvoir me accrocher c'est trop proche. Ici non plus. On va faire un petit peu de place. Voilà. Et alors on va essayer de faire une bretelle ici. Oula qu'est-ce que je fais ? Comme ça. Déjà on va avoir une série de voitures qui vont préférer passer par ici. Ça va m'aider un petit peu à vider le côté droit de mon carrefour, ça serait déjà une bonne chose. D'accord. Plus ou moins l'air quand même de fonctionner à moitié. En tout cas il y a un petit peu d'évacuation de véhicules par ici. Maintenant tous les véhicules qui arrivent ici et qui veulent aller en face je sais pas faire grand chose. Ceux qui tournent à gauche... Bah non plus j'ai pas trop l'impression. Ce genre de graphique ne sert pas à grand chose. Je vois pas trop ce que je peux en faire. Pour montrer qu'il y a énormément de routes qui passent par ici finalement. Ça cristallise un petit peu tout le trafic qui vient de tous les côtés. L'autoroute est bien bouchonnée. J'ai quand même vraiment des problèmes. Donc ça, ça aide un petit peu mais pas énormément. Je peux pas upgrader une autoroute. Je sais pas faire plus rapide et plus large qu'une autoroute. Donc euh... Je dirais que c'est au niveau de la sortie que ça bloque un petit peu. Est-ce que je peux grader une bretelle en... ...en tronçon plus gros ? Je peux pas parce qu'il y a cette... ...bretelle là aussi qui va gêner. Dommage. Alors les voitures, ou plutôt les véhicules qui viennent d'en haut, où vont-ils ? Ils vont se mettre sur la bande de gauche. Ce qu'on avait vu tout à l'heure, ils vont sans doute plutôt tourner à gauche. Et le fait d'avoir ajouté la possibilité de tourner à gauche sur la voie centrale, ça n'a franchement pas hyper bien marché. Je suis quand même assez sceptique à ce niveau là, au niveau du mod. Ça marche pas hyper bien alors qu'il y a rien qui empêche. C'est peut-être... Pfff, ouais je sais pas. Je sais pas d'où ça vient. Donc il y a une série de voitures qui viennent de ce quartier-ci, ou de véhicules plutôt, et qui veulent aller dans celui-là. Est-ce que la solution serait pas de faire un overpass quelque part aussi, pour reporter une partie du trafic ? Je pourrais tout à fait le faire ici. Et donc je vais le... On va tenter ça. Il y a un endroit meilleur pour le faire. Éventuellement ici. Ça risque de détruire un petit peu plus. Je vais tenter de le faire là pour commencer. Ouais, là c'est trop court. Ouais là c'est trop court. Ça c'est bon. Parce que les véhicules passent bien en dessous, apparemment ça va tout juste. Voilà, on va observer en temps réel quels sont les véhicules qui vont venir maintenant par ici. S'il y en a, j'espère qu'il y en aura. Ouais, apparemment ça va être au moins utilisé un peu. Bon, la situation est un petit peu meilleure j'ai l'impression, mais c'est pas encore vraiment ça. Maintenant on a des fils de voitures qui veulent aller par ici. Ça bouchonne au niveau de cette jonction aussi et je vais plutôt... On va faire un peu différemment, on va pas faire ça, on va faire une sortie différente. Plutôt une entrée différente. Ce sera peut-être un petit peu plus fluide. Très bien si les voitures pouvaient se mettre sur la deuxième bande au lieu de rester sur la première. C'est monstrueux le trafic qu'il y a ici. Et maintenant ça bouchonne carrément sur la bretelle jusque là. Alors au niveau population, on s'est quand même pris dix mille de population pendant la vidéo. Merde rien. Et ils vont où tous ces gens qui prennent la bretelle ? Un peu partout comme d'habitude. Un peu partout. Des moments où ça va et des moments où ça va moins bien. On sait pas trop pourquoi. C'est pas un petit peu des voitures qui spawnent un peu... De toute manière il y a un côté aléatoire évidemment. Alors ça un bouchon d'autoroute j'avais vraiment jamais eu. Ça bouchonne sec hein. Mes trains aussi sont encore en problème. Alors au niveau du développement ici ça s'est plutôt bien passé. Tout s'est construit avec un effet de dégradé qui me plaît assez bien. C'est ce que je voulais. On fera ça un petit peu sur tous les pourtours de la ville. On fera de la densité élevée à l'intérieur et puis on baissera de densité progressivement. Si on avait des chouettes zones agricoles après je ferais de l'agriculture pour montrer encore la démarcation avec la campagne. Pour avoir un effet campagne avec des petits îlots d'habitation. Mais pour l'instant c'est pas trop possible vu la manière dont est implémentée l'agriculture dans le jeu. Dans le quartier ouest ici industriel il n'y a pas trop de problèmes. Ça va. Ce qu'on va faire quand même ici c'est modifier un petit peu la gestion du trafic. On va enlever ce feu là. On va tenter les signes de priorité. En espérant que les voitures puissent passer ici. Ça risque quand même de causer des problèmes. Elles vont peut-être pas pouvoir passer assez. Peut-être qu'un feu serait quand même plus indiqué. Ouais ça va encore. Et bien c'est laid. Lauren XXL Va-t-être tous ici Cheers ! Après ça, aussi c'est un bloc venant où tout va primer dans mon dieu. Donc, tout va forcément aller avec sa tu. Ça va un petit peu mieux j'ai quand même l'impression. A part au niveau de mon autoroute. Ouais maintenant les voitures ont vraiment toutes compris qu'elles pouvaient venir par ici. On va leur faire un peu plus de place. Ok on reviendra de façon sur ce coin-ci pour essayer de solutionner encore un petit peu mieux les problèmes. Ici on a un quartier où ça roule pas mal aussi. Alors apparemment mes vagues de mort se sont arrêtées très bien. On a pu éponger tout ça. Alors encore des fils sur l'autoroute. Evidemment c'était un petit peu audacieux mon modèle d'autoroute coupé par des petites routes transversales. Il faudrait peut-être que je... Que je rationalise un petit peu tout ça en en mettant en tout cas moins des routes transversales. Ça coupe un peu trop peut-être. Ce qui m'embête c'est qu'elles se mettent tout au milieu les voitures sur l'autoroute. C'est vraiment pas top à ce niveau là. C'est peut-être dû justement à ces routes transversales, je sais pas, je ne suis pas sûr. En tout cas ça fonctionne pas, pas des masses. Dans une prochaine vidéo on verra un petit peu ce qu'on peut faire. Il me faudrait peut-être aussi une ligne de bus qui va d'un côté à l'autre ici. Là on a la ligne colonel moutarde qui est une ligne de métro. Là c'est une ligne de bus. Mais je devrais avoir une ligne de bus qui fait un petit peu la connexion entre l'est et l'ouest ici, ce serait bien. On réfléchira à ça pour les prochaines vidéos. Ok je crois que je vais arrêter là pour cette vidéo aussi. Je commence un petit peu à fatiguer, j'ai l'impression que j'ai joué quand même pas mal de temps. A mon avis à peu près une heure certainement, je sais pas trop, j'ai pas compté. J'espère que ça vous a plu, que vous avez tenu le coup pendant toute la durée de la vidéo ou pas. Je pense que je comprendrais que vous n'ayez pas tout regardé parce que c'était vraiment assez long. Et je vous dis à la prochaine, salut !